ok ensuite maintenant on a les flux de réel donc là c'est un peu plus compliqué que les flux parfaits parce que justement les flux réels leurs caractéristiques c'est qu'ils ont une viscosité cette fois ci eux ils ont une viscosité et cette viscosité elle s'écrit theta et elle s'exprime en pascal seconde ensuite grâce à cette viscosité on va pouvoir trouver la viscosité cinématique donc la viscosité cinématique elle se note comme ça c'est une mesure de v c'est un nu c'est égal à eta sur rho donc la viscosité cinématique elle s'exprime en mètres carrés par seconde cette fois ci ensuite dans un flux de réel on peut calculer une perte de charge donc un flux de réel il y aura une perte de charge en fait il va perdre en pression donc cette perte de charge elle se note delta p sur enfin la perte de charge linéique pardon la perte de charge linéique c'est delta p sur l donc delta p c'est la différence de pression sur l la longueur de la longueur du tube donc forcément la perte de charge linéique du coup elle s'exprimera en pascal par m parce que bah une pression ça s'exprime en pascal et puis une longueur ça s'exprime comme je l'ai dit toujours en mètres ensuite on va pouvoir calculer ce qu'on appelle le nombre de Reynolds donc le nombre de renault c'est égal à vq c'est la vitesse moyenne fois d le diamètre du tube enfin je dis tube mais ça peut être un vaisseau ça peut être oublié mais voilà divisé par la viscosité cinématique donc selon de renault il n'a pas d'unité et s'il est inférieur à 2300 on va dire que le régime est laminaire et s'il est supérieur à 4000 on va dire que le régime il est turbulent et entre les deux on le nomme intermédiaires donc voilà voilà quoi sert le monde de renault ensuite on a des formules pour les vitesses facile alors pour la vitesse en fait la formule d'où découlent les autres c'est celle ci en fait c'est v en fonction de r je vais vous dire après c'est quoi r c'est égal à delta p divisé par 4 eta l multiplié par d au carré sur 4 moins r au carré donc le petit r là c'est quoi vous l'avez dans cours aussi c'est en fait vous voyez dans un tube on dit que la vitesse elle est maximale au milieu du tube donc si on regarde avec les vitesses ça fait une sorte de chose comme ça en gros vous avez le tube ici et puis au milieu il ya le fluide ici en gros ça c'est le fluide et c'est au milieu ici qui va se déplacer le plus rapidement possible j'ai fait des flèches en gros on part du milieu et si on se déplace genre si on se déplace de 1 r est égal à 1 si on se déplace de 2 r est égal à 2 et si on reste au milieu r est égal à 0 et donc c'est là où le fluide est plus rapide donc c'est pour ça que dans les vitesses après on remplace pour calculer la vitesse maximale on remplace r par 0 forcément vitesse maximale c'est au milieu donc r devient 0 et donc si on remplace par 0 ici savez qu'on n'a plus ça on n'a plus le moins r au carré et donc il nous reste v max est égal à delta p fois d au carré divisé par 4 et à l fois 4 donc divisé par 16 et à l voilà et ensuite on a la vitesse moyenne cette fois ci qui se note vécu donc la vitesse moyenne c'est un peu compliqué enfin ce qui est compliqué dans ce cours c'est que c'est toujours les enfin vous voyez vous avez plusieurs v vous avez v pour les volumes v pour la viscosité cinématique mais c'est pas vraiment un v et puis vous avez v max et v et v moyenne donc faut essayer de pas trop s'embrouiller tout ça donc c'est pour ça v q c'est bien la vitesse moyenne qui v max va c'est la tv max et donc cette vitesse moyenne c'est en gros c'est v max divisé par 2 donc c'est delta p fois d au carré divisé par on n'est pas c'est cette fois ci mais bien 32 et à l donc c'est v max sur 2 ensuite formule super importante c'est la loi enfin c'est la loi de poseu qui dit quoi qui dit que le débit donc q c'est égal à delta p fois d fois pi fois delta p fois d puissance 4 divisé par 128 et à l donc cette formule elle sort pas nulle part souvenez vous tout à l'heure dans le dans le dans la dans les rappels pour les plus parfaits j'avais dit que q c'est égal à s la surface de la section fois v la vitesse et donc là c'est là là c'est la même chose en fait là on a q égale s fois v on a pris quoi on a pris la vitesse moyenne évidemment enfin on a pris la vitesse max on a pris la vitesse moyenne et donc on a fait on a dit q est égal à s fois v q sauf que s on sait que la surface de d'un la surface d'un disque c'est égal à pi fois r carré et donc c'est q est égal à pi fois r carré fois v q sauf que r on sait que le rayon c'est le diamètre divisé par 2 donc on met ça c'est égal à qui fois d sur 2 entre parenthèses au carré fois v q et puis bah du coup vu que c'est au carré ça va donner pi fois d au carré et puis le carré il vient aussi sur le 2 qui est en dessous donc 2 au carré ça fait 4 donc ça va faire pi fois d carré divisé par 4 fois v q et si on reprend v q ici ça va on a du d au carré ici et encore du d au carré ici donc ça va faire d puissance 4 on a notre pi fois delta p donc pi fois delta p fois d puissance 4 et en dessous on aura 4 fois 32 et à l donc 4 fois 32 ça fait bien 128 donc on aura divisé par 128 et à l donc voilà en fait cette forme ne sort pas nulle part comme ça pour vous dire ça et enfin on aura la formule pour les frottements donc un flux réel il a la viscosité donc il aura des frottements et la formule pour le frottement c'est f égale moins 6 pi eta r v avec b la vitesse ok donc ensuite maintenant il y a les rappels d'hémodynamique donc l'hémodynamique c'est pas le plus compliqué en fait on n'utilise pas tant que ça je crois qu'au partiel on n'avait pas eu d'hémodynamique mais c'est quand même important à savoir enfin ce que vous avez ce que vous avez en général c'est quand même des choses assez simples avec des colonnes de 100 calculés enfin des choses comme ça il ya quand même deux trois formules donc la première pour la force c'est égal à gamma fois s fois delta l sur l avec gamma c'est le module d'élasticité de young et puis s c'est toujours la surface et delta l en fait c'est dans la phase élastique c'est quand on étire quelque chose dans la phase c'est valable uniquement dans la phase élastique c'est je peux préciser mais c'est la loi de bouca et donc delta l je disais c'est la différence de longueur en fait quand on quand on va tirer quelque chose forcément il y aura une différence de longueur et donc c'est delta l delta l et puis sur l c'est la longueur initiale ensuite on a la tension superficielle t c'est égal à f sur l donc c'est f qu'on a là sur divisé par la par la longueur c'est égal à gamma fois e l'épaisseur fois delta l sur l ensuite on a la loi de la place de la place c'est la différence de pression delta p c'est égal à t fois 1 sur r1 moins a sur r2 et ça pour l'appliquer on l'applique soit sur une sphère soit sur un vaisseau pour une sphère c'est delta p égale 2t sur r et pour un vaisseau c'est delta p égale t sur r donc la tension superficielle divisé par le rayon et voilà en gros ce qu'il faut savoir sur l'hémodynamique mais comme je l'ai dit c'est souvent un hémodynamique c'est souvent genre je sais pas le mec il a une pression au niveau du thorax enfin c'est toujours la même chose en fait il a une pression au niveau du thorax puis il faut calculer la pression au niveau de ses pieds puis la pression au niveau de son crâne enfin c'est toujours avec des colonnes de sang et tout au final la formule qu'on utilise le plus c'est genre c'est c'est roger c'est roger h